... Quelques vêtements, des maisons vides et le silence. Voici ce qu'il reste à Kachouga, quelques jours après la fuite de ses habitants, un village désert. La situation s'est considérablement détériorée au nord Kivu, au point que des villages entiers sont abandonnés, mais pas seulement. Les camps de déplacés épargnés jusque-là sont eux aussi touchés par les violences. L'intensité des combats oblige des milliers de personnes ayant déjà fui à reprendre la route. On suit ces populations pour aller les soigner là où elles se trouvent par des cliniques mobiles, qu'on appelle des cliniques mobiles. Donc en gros, concrètement, on prend une équipe de médecins, d'infirmiers qui vont sur place. On informe la population par des messages qu'on sera là tel jour, tel jour, et on soigne tous ceux qui se présentent. Donc voilà, dans ces cas, il y a effectivement des maladies bénies, mais aussi des maladies graves, ou des maladies qui auraient pu être bénies et qui ont dégénéré comme le palu, qu'on n'a pas pris à temps, encore une fois les infections respiratoires. Tous ceux qu'on identifie qui sont des cas graves, on les réfère dans nos hôpitaux et on les prend en charge dans les hôpitaux. Médecins sans frontières travaillent actuellement dans trois hôpitaux. À Rouchourou, à 70 kilomètres de Goma, la capitale provinciale, les équipes traitent constamment des urgences, mais en octobre, elles ont dû plusieurs fois faire face à un afflux de blessés. En l'espace de deux jours, elles ont soigné plus de 80 personnes. Elles travaillent 24 heures sur 24. La plupart des cas sont des blessés par balle, mais la nature des combats ayant changé, nombreuses sont les victimes d'éclats d'obus. Des exemples, on en a beaucoup, il y en a tous les jours des exemples. Celui qui va me venir à l'esprit, en réfléchissant rapidement, c'est cet enfant de 16 ans qu'on a récupéré à l'hôpital de Rouchourou, qui était en train de fuir les combats. Donc des populations sont bloquées au milieu des combats et d'autres arrivent à anticiper, à fuir. Lui, ça n'a pas été le cas, il a fui avec son petit frère. Et arrivé dans la forêt, il y a une bombe qui a explosé à côté de lui, son bras a été happé par la bombe. Et on l'a récupéré à l'hôpital de Rouchourou avec un bras désarticulé qu'on n'a pas pu sauver. On a dû amputer au niveau supérieur ici. Donc c'est un enfant de 16 ans dont la famille compte sur lui pour aller au champ, pour cultiver, parce que là-bas, ce sont avant tout des villageois qui cultivent pour un accès à des champs. On entend le pas, j'entends, parce qu'en ce moment la situation est assez catastrophique, ils ont même pu accès à leur champ. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire de son amie ? Donc là, il lui manque un bras. Son amie, c'est d'aller cultiver le champ. Comment il va faire avec un seul bras ? Dernièrement, l'avancée des troupes rebelles vers Goma a provoqué la fuite de plusieurs milliers de personnes. Dans un contexte qui évolue d'heure en heure, les équipes médicales s'adaptent aux mouvements de population pour atteindre les déplacés qui n'ont pas accès aux soins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021